Nous continuons ce matin notre série sur le livre des psaumes, ce recueil de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble la première section de ce recueil. Cette première section nous rappelle que dans sa grâce, le Seigneur nous sauve de toutes nos épreuves. Dans les psaumes 3 à 7, le roi David, bientôt rejoint par Jésus-Christ lui-même, criait sa détresse. À force de larmes, il implorait son divin Seigneur de le défendre devant les révoltes injustes de ses nombreux ennemis. Le contraste avec le psaume 8 est saisissant. Au milieu de cette section du psautier dominé par les lamentations, le roi David se détourne soudain de sa misère humaine pour contempler la gloire de Dieu. Il compose à son Seigneur une louange pleine de paix, de sérénité et de joie. Alors comment comprendre ce contraste ? Quelle logique y a-t-il derrière un tel agencement ? Quelles que soient les circonstances de la vie, même dans les pires épreuves, le psaume 8 nous est d'un précieux réconfort. Il nous rappelle que notre Seigneur règne avec autorité sur le monde déchu et qu'il se soucie des faibles créatures que nous sommes. Redécouvrons cette merveilleuse réalité et lisons ensemble le psaume 8. Au chef de cœur, sur la guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. les brebis comme les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions pour remettre notre prédication au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous enseignes continuellement par ta parole révélée, cette Bible que tu places entre nos mains. Nous te louons de ce que cette parole soit toujours remplie d'une espérance véritable pour relever nos êtres découragés par les mensonges du monde. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin de rendre nos cœurs sensibles à la louange de notre frère David. À cause de ta bienveillance, remémore-nous l'œuvre gracieuse de ton Fils Jésus-Christ et fortifie-nous selon l'œuvre gracieuse, glorieuse de ton Saint-Esprit. Oui, fortifie-nous, édifie-nous afin que ton salut soit manifeste dans nos vies. Par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, dans ce monde déchu, nos vies sont constamment parsemées d'épreuves. L'insomnie, les complots, la maladie, la persécution. Ces épreuves sont parfois douloureuses, pénibles et exténuantes, et il n'est pas toujours aisé de les dominer par nos propres forces. Au contraire, les épreuves nous désarment souvent. Assaillis par ces afflictions de taille, nous nous sentons tout petits, misérables et fragiles. En tant que membre de l'Alliance de Dieu, cette impuissance devrait nous inciter à nous appuyer quotidiennement sur la puissance de notre Seigneur. Nous savons en effet qu'il écoute nos prières et qu'il défend son peuple avec force et fidélité. Nous l'avons vu dans les psaumes 3 à 7. Pourtant, l'être humain est une créature tout à fait insignifiante au milieu de l'univers. Pourquoi donc Dieu se soucie-t-il de l'être humain ? Pourquoi Dieu se souvient-il de l'être humain ? Dans le psaume 8, le roi David nous explique que l'Éternel se soucie de nous parce qu'il se plaît à élever la faiblesse humaine pour faire éclater sa glorieuse souveraineté. David construit son psaume sous la forme d'un chiasme. Autrement dit, il passe de la première idée à la deuxième idée pour ensuite revenir à la première idée. Ainsi, David commence par louer l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Il rappelle ensuite que l'Éternel élève la faiblesse humaine pour manifester sa glorieuse souveraineté. Enfin, David loue de nouveau l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Dans un premier temps, au verset 2 et 3, le roi David loue l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Il proclame ainsi que l'Éternel règne sur la terre et dans les cieux. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Verset 2. Le roi David se promène peut-être dans les jardins de son palais sur les hauteurs de Jérusalem. La nuit est tombée sur la capitale. Le calme repose désormais sur la ville endormie. On peut même entendre bêler quelques brebis sur les collines voisines. Du haut de sa tour, le roi David observe paisiblement le paysage. Il contemple le ciel et il admire la lune et les étoiles. David est ému par tombe de beauté. Il se souvient que l'éternel Dieu a fait le ciel et la terre. Genèse, chapitre 2, verset 4. David prend conscience que le Créateur règne sur la terre et dans les cieux. Il est souverain sur toute sa création. La nature fait resplendir la magnificence de l'éternel. L'univers est rempli de sa majesté. Le déplacement des planètes, l'enchaînement des saisons, l'alternance des marées, les cycles de vie, la création toute entière témoigne de la grandeur et de la beauté de la fidélité de son Créateur. Cette glorieuse majesté du Seigneur de la création brille d'autant plus qu'il est aussi le Seigneur de l'Alliance. En effet, l'éternel ne mène pas une existence loin de sa création, mais il intervient constamment en sa faveur. Bien mieux, il a décidé de conclure une alliance avec l'être humain. Dans le cadre de cette alliance, le Créateur fait dominer l'être humain sur sa création et il s'engage gracieusement à le sauver de la destruction. L'éternel a ensuite renouvelé cette alliance avec les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le roi David est membre de ce peuple. Quand il contemple l'univers, David contemple l'œuvre de son Créateur mais aussi de son Sauveur. Quand il contemple l'univers, il contemple les promesses salutaires de Dieu pour lui et pour son peuple. Par conséquent, lorsque le roi David loue l'éternel, il agite à la fois comme membre et comme représentant de ce peuple. Ébahi par la merveilleuse création de Dieu, David proclame que l'éternel, Dieu Créateur et Dieu Sauveur règne sur la terre et dans les cieux. Voilà bientôt David rejoint par un petit groupe d'enfants. Ces enfants proclament comme David que l'éternel règne sur le monde. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Verset 3 Oui, dans la création de Dieu, il y a des ennemis de Dieu. Il y a des adversaires de Dieu, des gens qui s'opposent à lui. Il y a des gens qui désirent faire justice eux-mêmes pour la violence qui les ont blessés. Il y a des gens qui préfèrent s'appuyer sur leur propre justice plutôt que sur la justice de Dieu. Des gens qui préfèrent se venger eux-mêmes plutôt que de s'appuyer sur la vengeance de Dieu. Il y a sur terre des gens qui s'opposent au Christ, au Messie de Dieu. Il y a sur terre des hommes qui s'opposent au peuple de Dieu. L'Église. Ces gens s'opposent violemment à Dieu et Dieu leur répond d'une manière tout à fait extraordinaire. Il leur répond par la bouche des enfants et des nourrissons. Ces êtres tout petits, ces êtres tout faibles que nous pouvons tenir dans nos bras. Les nourrissons, ceux qui sont encore en train de téter le sein de leur mère, qui ne peuvent encore exprimer la moindre parole, Dieu les utilise pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Dieu utilise la petite bouche de ses petits enfants. les petits cris inintelligibles des nourrissons imposent le silence au raisonnement tortueux des ennemis de Dieu. Ainsi, c'est par ces petits êtres faibles, insignifiants, insignifiant à la fois pour l'être humain mais encore plus insignifiant dans toute la création, c'est par ces petits êtres que l'éternel fonde sa force, c'est par ces petits êtres que l'éternel défend sa puissance, c'est par ces petits êtres que l'éternel défend sa gloire. Oui, les petits enfants proclament que l'éternel règne sur le monde. Plusieurs siècles après David, son descendant royal, Jésus-Christ, reconnaîtra lui-même que les enfants louent le Seigneur. Jésus prie la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » Matthieu, chapitre 11, versets 25 et 26. David, Jésus-Christ, pardon, le descendant royal de David, loue le Seigneur et il reconnaît que le Seigneur place sa vérité dans la bouche des enfants. ces enfants émerveillés par la gloire de Dieu dans sa création, ces enfants émerveillés par la puissance de Jésus-Christ qui interviendra. Nous retrouvons en effet dans le même évangile de Matthieu ces quelques phrases. mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles que Jésus-Christ avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ! » Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ? » « Oui » leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? » Les enfants ne sont pas seulement émerveillés par la gloire de Dieu par la puissance par la glorieuse souveraineté de Dieu dans la création ils sont aussi émerveillés par la glorieuse souveraineté de Jésus-Christ. Ils louent sa puissance et ils le proclament ils proclament qu'il est roi qu'il est roi sur la terre et dans le ciel. Aujourd'hui quelles que soient les circonstances quand nous passons par des moments de paix ou quand nous traversons l'épreuve nous pouvons nous aussi nous rappeler que le Seigneur utilise la faiblesse notre faiblesse pour proclamer sa glorieuse souveraineté. Nous pouvons prendre conscience qu'il utilise les choses les plus faibles ou les êtres les plus faibles parmi nous pour proclamer sa glorieuse souveraineté sa puissance. Quand nous passons par des bons moments quand nous passons par des moments plus difficiles nous pouvons aussi nous promener dans la nature pour contempler la puissance la gloire de Dieu dans la création nous émerveiller de cette merveilleuse œuvre de Dieu. et prendre à nouveau conscience qu'il est glorieusement souverain sur le monde. Dans la paix ou dans l'épreuve la création nous rappelle que nous pouvons louer l'éternel pour sa glorieuse souveraineté. Par ailleurs puisque Dieu utilise la faiblesse les plus faibles d'entre nous pour établir sa glorieuse souveraineté nous devrions privilégier les moments qui permettent aux plus petits et aux plus faibles d'entre nous en particulier nos enfants de proclamer la glorieuse souveraineté de Dieu. Dans ce but-là nous devrions peut-être faire des activités dans la nature et laisser s'émerveiller devant les merveilles de la création. Nous devrions également leur enseigner la promesse du salut du Dieu créateur et sauveur et les éveiller aux merveilles de son alliance. Oui ensemble comme David nous pouvons louer l'éternel pour sa glorieuse souveraineté. Dans un deuxième temps des versets 4 à 9 David rappelle que l'éternel élève notre faiblesse pour manifester sa glorieuse souveraineté. Et plus précisément l'éternel commence par prendre soin de l'être humain. Quand je regarde tes cieux ouvrage de tes mains la lune et les étoiles que tu as établies qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. David contemple les cieux il observe l'ouvrage des mains de Dieu littéralement des doigts de Dieu ces membres si petits de Dieu qui ont pu créer un univers aussi grand aussi délicat aussi fin David voit la finesse de la création quand il observe les étoiles quand il observe les plantes quand il observe les graines David regarde la lune il regarde les étoiles que Dieu a établies ces astres si grands ces astres qui durent dans le temps et David s'interroge une question légitime qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui devant la lune les étoiles qui sont si grandes l'homme est tellement petit devant la lune et les étoiles qui traversent les générations l'homme l'homme est tellement éphémère si Dieu osait regarder osait poser son regard sur la lune et sur les étoiles pourquoi poserait-il ses yeux sur l'homme pourquoi se souviendrait-il de lui pourquoi prendrait-il garde à lui les deux termes homme que nous retrouvons ici dans ce verset c'est deux mots différents et c'est deux mots en hébreu qui ne sont pas les premiers mots les mots les mots utilisés normalement pour parler d'un homme le premier mot homme signifie l'homme mortel qu'est-ce que l'homme mortel l'homme dont la vie est si courte pour que tu te souviennes de lui pour que tu oses le regarder pour que tu interviennes pour lui et qu'est-ce que le fils de l'homme le fils d'Adam le fils de l'homme tiré de la poussière de la terre du sol pour que tu prennes garde à lui pour que tu viennes le visiter David s'émerveille devant la création de Dieu il prend conscience de sa petitesse et de sa faiblesse mais il se souvient que l'éternel prend soin de lui si l'éternel prend soin de lui l'éternel l'affermit également tu l'as fait de peu inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur tu lui as donné la domination sur les oeuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds dit David au verset 6 et 7 l'être humain est si petit l'être humain est si faible si insignifiant et pourtant Dieu l'élève Dieu l'a fait de peu inférieure à lui Dieu l'a couronné de gloire et de splendeur ce verset 6 se rapporte au passage de la création que nous retrouvons dans le livre de la jeunesse il est dit Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu homme et femme il les créa Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre et soumettez-la dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampent sur la terre Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui parce que Dieu a créé l'homme à son image Dieu a couronné l'homme de gloire et de splendeur Dieu a couronné l'homme de sa gloire et de sa splendeur la gloire et la splendeur de Dieu il l'a établi en position d'autorité sur la création au-dessus de toute la création il lui a donné la domination sur les oeuvres de ses mains le terme domination ici signifie dominer en tant que représentant en tant que représentant de Dieu parce que l'être humain est image de Dieu oui Dieu place l'être humain en position d'autorité de domination sur les oeuvres de ses mains sur toute la création Dieu a tout mis sous ses pieds tout sans exception les brebis comme les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tout ce qui parcourt les courants marins tout ce qui est sur la terre dans la mer dans le ciel tout a été mis tous les pieds de l'être humain tout a été mis sous sa domination Dieu a établi l'être humain en position d'autorité en position de vice-roi sur sa création Dieu mandate ainsi l'homme de prendre soin de cette création malheureusement à cause du péché qui ronge nos cœurs nous exerçons mal cette domination sur le monde et nous finissons par le détruire nous nous détruisons nous-mêmes et nous détruisons la belle création de Dieu dans son alliance de grâce l'éternel s'est souvenu de notre humanité corrompue pécheresse dans la personne de son fils éternel l'éternel a visité l'humanité il est devenu un homme parmi la descendance de David c'est lui que nous désignons aujourd'hui sous le nom de Jésus-Christ Jésus-Christ s'est désigné plusieurs fois sous le titre de fils de l'homme pour désigner son humilité pour désigner l'humilité du créateur venu vivre en créature au milieu de sa création c'est de lui dont parle l'auteur de la lettre aux hébreux lorsqu'il écrit en effet ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage qu'est-ce que l'homme pour que tu se souviennes de lui le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu l'as établi sur les oeuvres de tes mains tu as mis toutes choses sous ses pieds en lui soumettant ainsi toutes choses Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis cependant nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses de lui soient soumises mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges Jésus nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte ainsi par la grâce de Dieu il a goûté la mort pour tous il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire délevé à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut oui David Dieu est venu parmi la descendance de David il est venu en Jésus-Christ il s'est abaissé pour un peu de temps inférieur aux anges c'est ici une traduction qui est l'auteur tire ici d'une traduction grecque du psaume du psaume 8 Dieu a fait Jésus-Christ de peu inférieur aux anges il l'a envoyé ici sur cette terre dans son humilité Jésus-Christ a vécu une vie parfaite sur la terre il est mort sur la croix pour nos fautes pour nos péchés parce que nous ne parvenions pas c'est à prendre soin à dominer la création comme nous aurions dû le faire il est ressuscité pour nous donner l'assurance d'une nouvelle vie d'une nouvelle création à venir il a été élevé il est monté au ciel à la droite de Dieu où il règne désormais oui toute chose a désormais été soumise à Jésus-Christ qui est devenu le glorieux souverain de notre monde toute chose même la mort l'apôtre Paul écrit ainsi dans la première lettre aux Corinthiens mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts il est les prémices de ceux qui sont décédés car puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ mais chacun en son rang Christ pour prémices puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir aboli toute principauté tout pouvoir et toute puissance car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort Dieu en effet a tout mis sous ses pieds mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté et lorsque toutes choses lui seront soumises alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose afin que Dieu soit tout en tous 1 Corinthien chapitre 15 verset 20 à 28 Jésus-Christ a vaincu la mort Jésus-Christ est monté au ciel il nous donne l'espérance d'une vie nouvelle d'une nouvelle création avec lui élevé à la droite de Dieu élevé dans sa glorieuse souveraineté le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous auprès de Dieu le Père et il nous soutient par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé c'est lui le véritable fils de l'homme de ce psaume par Jésus-Christ Dieu a montré qu'il prend soin de l'être humain qu'il prend garde à ses créatures qu'il nous a fermés dans l'épreuve ou dans la paix nous pouvons donc avoir confiance dans le Seigneur parce que Jésus-Christ nous relève et qu'il nous a fermis nous savons également que nous sommes désormais unis à Jésus-Christ au ciel il est notre tête sur terre nous sommes son corps si Jésus-Christ règne dans sa glorieuse souveraineté nous régnons avec lui sur cette terre c'est à travers nous qu'il exerce en partie sa domination avec l'aide de son Saint-Esprit avec l'aide de sa parole nous devrions donc tâcher de prendre soin du monde et des personnes qui nous entourent nous devrions tâcher de dominer d'une belle manière la création de Dieu oui c'est dans cette opposition d'autorité que Dieu nous que Dieu nous place sous lui sous son autorité sous l'autorité de Jésus-Christ mais au-dessus de tout le reste de la création David reconnaît ainsi que l'éternel élève la faiblesse humaine pour proclamer pour manifester sa glorieuse souveraineté dans un troisième temps David loue à nouveau l'éternel à cause de sa glorieuse souveraineté verset 10 éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre David proclame à nouveau une louange au Seigneur une louange au Dieu Créateur une louange au Dieu Sauveur il reprend ce verset 2 mais il s'arrête il s'arrête à la mention de la terre que ton nom est magnifique sur toute la terre oui le nom de l'éternel est magnifique sur toute la terre à cause de sa création il est aussi et surtout magnifique à cause de l'être humain qu'il a créé à son image il est enfin magnifique à cause de Jésus-Christ qui a parfaitement accompli manifesté cette belle image dans le monde aujourd'hui nous savons que le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa glorieuse souveraineté nous savons qu'il renouvellera la terre qu'il établira une nouvelle création dans laquelle chaque bouche humaine proclamera sa puissance sa grandeur et sa gloire pour l'éternité ainsi quelles que soient les circonstances nous pouvons déjà louer le Seigneur l'éternel et son fils Jésus-Christ parce que nous savons que sa glorieuse souveraineté est établie sur la terre aujourd'hui nous le voyons de manière partielle et pour toujours nous le connaîtrons de manière pleine oui avec David nous pouvons louer l'éternel à cause de sa glorieuse souveraineté en nous souvenant qu'il règne maintenant et pour toujours sur le monde frères et sœurs les épreuves sont parfois douloureuses pénibles et exténuantes et il n'est pas toujours aisé de les dominer par nos propres forces en tant que membre de l'alliance de Dieu cette impuissance devrait nous inciter à nous appuyer quotidiennement sur la puissance de notre Seigneur nous savons en effet qu'il écoute nos prières et qu'il défend son peuple avec fidélité et force pourtant l'être humain est une créature tout à fait minuscule et insignifiante au milieu de l'univers pourquoi donc Dieu se soutient si-t-il de l'être humain parce qu'il se plaît à élever la faiblesse humaine pour faire éclater sa glorieuse souveraineté et c'est pourquoi nous pouvons le louer et proclamer avec David éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre prions Seigneur notre Dieu nous te remercions pour la création que tu nous donnes nous te remercions parce qu'à travers cette création tu te révèles à nous tu te révèles dans ta majesté dans ta magnificence nous te remercions parce que tu y révèles également ton amour et ta fidélité envers nous nous te remercions parce que tu as envoyé Jésus Christ ton fils parmi la descendance de David pour être cet homme parfait qui domine maintenant toute ta création d'une manière belle d'une manière juste d'une manière qui fait perdurer ta création merci Seigneur parce qu'à travers lui tu nous sauves à travers lui tu prends soin de nous merci parce que tu te souviens de nous merci parce que tu te soucies de nous par Jésus Christ Amen Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Merci.